Hello, hello, bonjour, hello, bonjour. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bonjour, je voulais m'entretenir avec vous ce matin. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je voulais passer un petit message. Les certains hommes africains doivent être rééduqués sur le mariage. C'est vrai que je fais, vous avez tendance à penser que j'envoie beaucoup de messages aux femmes sur le couple. Vous savez que moi, je parle beaucoup des couples. Voilà, dans la plupart des temps, je peux sortir de ma zone de confort, mais à chaque fois, je reviens. Le naturel refait surface. Je parle beaucoup des couples, des couples, des couples. Les personnes qui sont assidues, qui me suivent, vont être épanouies dans leur couple. Ça, c'est sûr. Coordinatrice, bonjour, bienvenue. Merci pour ta fidélité. Blandine également, bonjour. Vont reçu leur couple. Ça, c'est sûr et certain. Parce que vraiment, je donne des puissants enseignements sur les relations à deux. Voilà, à deux. Si j'insiste souvent sur les femmes, c'est parce que je tiens aussi compte de la capacité, la puissance de la femme. Voilà. Qu'elle a à maîtriser son couple. Parce qu'il faut quand même dire que Dieu a donné cette fonction-là à la femme et cette fonction à la femme de maîtriser le couple. Mais il y a certaines personnes qui pensent que ça voudrait tout simplement dire que le couple repose sur la femme. Non, le couple ne peut pas reposer sur une seule personne. Si on parle de couple, c'est parce qu'il y a deux personnes. C'est parce qu'on est deux qu'on parle de couple. Sinon, on ne se marie pas avec un beau, on ne se marie pas toute seule, on se marie avec quelqu'un. Donc, ce qui veut dire que, voilà, si tout repose également sur la femme, le couple est voué à l'échec. Oui, justement, le souci m'éveille sur ma page, c'est quoi? C'est une remarque que j'ai faite. Moi, je fais mon boulot. Mais j'ai remarqué que quand je fais les vidéos, par exemple, je passe les messages sur les hommes comme là. Les messages ne vont pas très loin. Mais lorsque je m'adresse aux femmes, les messages vont très loin. Les hommes, ils partagent. Et ça, ce n'est pas de ma faute. Vous voyez. Lorsque je m'adresse aux hommes, les femmes ne partagent pas beaucoup. Vous savez, les femmes, c'est ça. Voilà, quand elles tombent cataloguées, c'est un peu ça. Peu importe ce que tu fais, elles ne voyent plus. Ça ne va pas loin. Mais lorsque je fais des messages de couple où je m'adresse aux femmes, les hommes, ils partagent tellement. Ce n'est pas de ma faute. Et c'est pour ça que vous avez cette tendance à penser que, oui, je m'adresse uniquement à la femme. Non, parce que les messages où je ne veux pas à la femme vont très loin. Vous allez toujours voir, il y a beaucoup de monde. Il y a assez de partage. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est les hommes qui partagent. Sans doute, je me dis. Alors, je vous aime beaucoup. Je tenais vraiment à vous manifester mon amour ce matin. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, vous manifester mon amour. Partagez les messages simplement. Et les messages iront loin. La dernière fois, j'ai fait une publication où j'interpellais les hommes sur les attitudes qu'ils ont au quotidien. Oui, les attitudes qu'ils ont au quotidien. Les hommes ont été maternisés depuis l'enfance. Vous allez voir même dans les maisons. C'est pourquoi je vous dis toujours, éduquez vos garçons sur le mariage. Sincèrement, on ne peut pas tout faire. Moi, particulièrement, je ne peux pas tout faire. Les coachs ne peuvent pas tout faire. Éduquer à la maison. Ça commence à partir de la maison. Changer les mentalités de vos garçons à partir de la maison. Comme ça, lorsqu'ils vont grandir, ils auront une façon différente de penser. Voilà, de gérer le couple. Par exemple, nos hommes, ils ont été maternés depuis leur naissance à la maison. C'est-à-dire, vous allez voir même à la maison, on dit, ah, il y a les travaux qu'un homme ne fait pas. Non, ce n'est pas normal. Il y a les travaux, ah non, tu es un garçon, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Ben, le mec, quand il va grandir, il ne va jamais vouloir passer à la cuisine. Il ne va jamais vouloir changer la couche à son enfant. Simplement parce que ça fait partie de son éducation, de son vécu. Il ne l'a jamais fait. Donc, il ne va pas comprendre pourquoi une femme qui est dans sa vie veut changer son éducation. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pourquoi j'insiste toujours dans mes lives, je vous dis, éduquez les enfants à la maison, éduquez vos filles sur le mariage, éduquez vos garçons sur le mariage, même sur la fidélité. Ça commence à partir de la naissance. Qu'est-ce que le garçon pense de la fidélité? Est-ce que c'est quelque chose qui est logique pour lui? Tout se joue à bas âge. C'est à bas âge qu'on inculque, c'est une valeur à l'enfant. Vous pensez que c'est facile de changer un homme à 50 ans? Vous pensez que c'est facile de changer un homme à 35 ans? C'est très difficile. Il a grandi avec son éducation et tout. Donc, pour lui, il va même juger que c'est un manque de respect pour une femme qui entre dans sa vie, qui veut l'imposer, un rythme de vie. Il va se dire, donc, tu veux me dire que ma mère a échoué mon éducation? Tu veux me dire que ma mère était dupe? Vous comprenez? Vous allez voir la plupart des hommes qui respectent les femmes, qui ont une façon de se comporter. Ça commence depuis leur bas âge. Ça commence depuis. C'est des enfants qui ont reçu beaucoup d'amour de leur maman. C'est des enfants qui ont su qu'ils ont été avec la mère. C'est-à-dire, quand la mère cuisinait, la mère cuisinait, il faisait ci, il participait à la maison. On ne cherchait pas à savoir, ah oui, c'est un garçon, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez un peu. Donc, vraiment, il faut que les mentalités changent. Les hommes ont été trop maternés et c'est ça qui crée des difficultés dans les foyers aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont besoin d'être rééduqués. L'éducation civique sur le mariage, l'éducation de base, ça y est, fais moins de bruit. L'éducation de base sur le mariage, beaucoup d'hommes manquent de cette éducation. Et c'est pour ça que les épouses sont épuisées dans les foyers. On ne peut pas tout reposer. Regardez par exemple en Occident. On ne peut pas tout reposer sur le dos d'une femme. Le couple va mourir. Le couple, c'est deux personnes. Il y a des hommes qui ne se sentent pas jeûnés de voir la femme faner à cause des travaux du quotidien. Pour eux, c'est normal. Pourtant, en Occident, l'homme ramène l'argent, la femme ramène l'argent. Ce qui voudrait dire que vous devez participer à deux pour l'épanouissement de votre couple. Le couple, c'est quoi ? Ce que les hommes africains ne comprennent pas. Le couple, c'est l'entre-aide. Le couple, c'est être en couple, c'est se soucier de l'autre. C'est une équipe. Quand on dit qu'on forme une équipe, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on travaille en partenariat. On travaille ensemble. Mais combien d'hommes africains ? Vous êtes 62. Partagez. Faites 62 partages. C'est comme ça. Quand je passe les messages, ça ne va pas loin. Mais si je parlais des femmes, comment une femme doit se comporter dans le couple ? Ça va monter. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas de ma faute. Je passe les messages. Mais le reste, c'est à vous de faire. Si vous voulez que les mentalités des hommes changent, partagez, 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 partagez dans les groupes et tout, dans WhatsApp et tout, pour qu'un homme puisse changer de mentalité. Ce n'est pas de ma faute. Si je disais comment une femme doit se comporter dans le foyer. Moi, je sais. Et parfois, moi-même, je me suis surpris. Je me dis, mais pourquoi ces hommes-là ? Voilà. C'est les hommes, ils partagent. Ils vont envoyer même dans WhatsApp. Ils vont mettre sur l'écran géant dans leur maison. Ce n'est pas de ma faute. Vous voyez. Mais lorsque je m'adresse aux femmes, les femmes ne partagent pas. Ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. Al-Saïd, maman est au boulot. Maman enseigne. Voilà. Maman enseigne. Voilà. Vous voyez. Sincèrement, il faudrait que les hommes essayent de se revoir. Les hommes essayent de se revoir. Moi, je dis souvent, lorsque tu veux voir un homme qui est bon, on parle d'un homme qui est bon, d'un homme qui a des valeurs. C'est l'homme qui sait respecter. C'est l'homme qui sait respecter son épouse. Ça ne sait à rien de jouer les beaux gosses dehors. Ça y est, tiens. Tiens ça. Ça ne sait à rien de jouer les beaux gosses dehors. Ça ne sait à rien d'aller jouer les anciens d'église, être la main droite du pasteur. Lorsque chez toi, ça ne va pas. Ça ne sait à rien. La bonne charité, comme je dis toujours, commence par soi-même. Tu ne peux pas être un mauvais mari et être celui-là qu'on idolâtre, celui-là qu'on respecte à l'extérieur. Lorsqu'on veut voir un vrai homme, on doit se poser des questions. Comment est-ce qu'il traite sa femme et ses enfants à la maison? Parce que ça commence à la maison. Il y a des hommes là, vous les voyez d'ailleurs, ils sont gentils à l'église là. Ils ont l'air d'être pieux. C'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est comme si eux là, ils parlaient directement avec Dieu. C'est-à-dire, ils sont là comme ça. Mais il faut venir voir dans les foyers. Dès qu'ils arrivent à la maison, ils enlèvent le manteau des chrétiens. Mais c'est des hommes invivables. Un bon mari est celui-là dont la femme est fière de lui. Si ton épouse n'est pas fière de toi, Papa, tu es un mauvais mari, tu n'es pas un bon mari. Qu'est-ce que ta femme pense de toi? Comment est-ce que ta femme parle de toi? Est-ce que si tu n'es pas là, ta femme peut parler de toi en bien? C'est ça, être un bon mari. Le bon mari, c'est celui dont la femme est fière. Oui, quand vous nous voyez parler de nos époux là, c'est-à-dire qu'ils soient là ou pas, on parle en bien d'eux. Mais parce que là, le cœur, on s'est sucré, on est content d'eux. On est chier de ce qu'ils nous apportent. C'est parce que c'est des hommes qui participent. Vous comprenez? C'est des hommes qui participent. C'est des hommes qui participent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a des hommes africains qui ne se jeûnent pas, ne pas par la femme affanée. Oh, tu as pris du poids. Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme ne prenne plus du poids? Oh, tu es triste, tu es quereuleuse. Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme ne soit plus quereuleuse? Oui, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme ne prenne pas du poids? Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme, oui, soit cette femme là qui est toujours épanouie, souriante. Tu fais quoi? C'est facile de critiquer, mais remettez-vous aussi en cause. Est-ce que tu participes à son épanouissement? Ta femme n'a pas envie d'avoir les rapports sexuels avec toi. Papa, est-ce qu'elle est bien dans son cœur? Est-ce qu'elle est bien avec elle-même pour avoir des rapports sexuels avec toi? Dans les femmes, chez nous, les femmes, ça commence dans la tête. Est-ce que ta femme est contente de toi? Oui. La femme travaille, tu travailles. Mais quand elle rentre du travail, elle doit se taper tout le ménage à la maison. Elle doit cuisiner. Dès que toi, tu rentres du travail, tu dis, ah, j'étais au travail. Tu croisais les pieds sur la table. Le mariage, ce n'est pas ça. L'entre-aide, c'est où donc? Travail en équipe, c'est où? Papa, soyez ce genre d'homme-là sans complète, sans façon. Tu rentres du travail avant ta femme. Tu dois pouvoir te soucier d'elle en se disant, ah, elle va rentrer à 20 ans. Il faudrait qu'elle trouve au moins ce que j'ai lavé les enfants, que j'ai fait dormir les enfants. C'est la moindre des choses. Est-ce que ça, on a besoin de dire ça à un homme qui est normal? Un homme qui a le souci de voir sa femme s'épanouit. Un homme qui a le souci de voir son couple réussit. Le couple, c'est l'entre-aide. Oui. Est-ce qu'on a besoin de dire ça à un homme? Mais il y a des hommes là. Oui. On doit leur rappeler tout. Oh non, je ne sais pas le faire. Oh non, tu veux dire, me commander. Mais papa, où est l'entre-aide-donc? Oui. Où est l'entre-aide-donc? De ce qu'on est en couple, c'est se faciliter la tâche mutuellement. Regardez-moi. Je vais vous prendre les exemples sur moi. J'ai accouché mon bébé il y a 4 mois. Vous dites toujours à vos femmes. Oui, il faut être comme fait-elle. Oui, il faut être comme ceci. Papa, tu peux faire ce que le mari de fait-elle faire? Tu peux faire ce que le mari de fait-elle faire? C'est facile de dire. Ah, regarde le fait-elle. Regarde ce qu'elle prêche. Mais maman, mon fils a 4 mois. J'ai un bébé de 4 mois. Si je suis debout, je peux continuer à vaquer à mes occupations. C'est parce que je forme une équipe avec mon mari. C'est parce que j'ai un homme qui m'aide aussi au quotidien. Si je suis toujours belle, pimpante là, étant une nouvelle maman, c'est parce que j'ai un homme qui m'allège les tâches. Un homme qui soutient, qui soulage mes tâches du quotidien. Est-ce que tu es cet homme-là? Est-ce que tu es cet homme-là? Il y a des hommes-là, la femme accouche même pas, césarienne. C'est elle qui doit tout faire. Il dit que, ah, tu sais, moi, je vais aller au travail. Quand l'enfant pleut trop, il s'élève. Il s'élève, il déménage, il va dans l'autre chambre. Ou alors, il va dormir au salon. Il se fâche même. Il y a trop de bruit dans cette maison. Je n'ai pas le calme. Papa, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Ta femme a aussi droit de dormir. Elle a aussi droit de dormir. Vous comprenez? Elle a droit de dormir. Le mariage, c'est l'équipe. Moi, par exemple, je m'occupe du petit en journée. Mais la nuit, je dors. C'est mon mari qui s'occupe toute la nuit. Vous pensez qu'il n'a rien à faire? Je dors. Je ne me lève pas la nuit. Parce qu'en journée, je m'en occupe. Il me soulage aussi. Ben oui, il me soulage aussi. Vous êtes quel genre de couple? Vous faites vieillir vos épouses. Les épouses ont vieilli trois enfants. La femme, elle l'ombre d'elle-même. Ça doit t'interpeller. Ça voudrait dire que tu ne soutiens pas. C'est la femme qui travaille. C'est elle qui doit aller prendre les enfants. C'est elle qui doit aller faire ceci. Non, le couple ne se passe pas comme ça. Voilà, si je vais déposer l'enfant le matin, si mon mari, voilà, n'a pas du travail, voilà, s'il ne travaille pas dans l'après-midi à 11h30, c'est lui qui va récupérer l'enfant. On s'entraide. Les enfants ne m'appartiennent pas seuls. Arrêtez vos mentalités là. Éduquez-vous sur le mariage. Oui, éduquez-vous sur le mariage. Et si je ne me sens pas bien le matin, je me lève, je ne me sens pas bien. Même s'il doit travailler à 9h, l'école c'est à 8h30, il doit comprendre que ma femme ne se sent pas bien, je vais déposer l'enfant. Il n'y a pas ce problème. Ça ne doit pas créer problème. Les enfants ne sont pas pour une personne. Oui, les enfants n'appartiennent pas seulement à la femme. Vous n'êtes pas des donneurs seulement de spermatozoïdes, de matières premières. Un bon papa, c'est celui-là qui participe au quotidien. Oui, dans la vie de sa famille. Vous n'êtes pas seulement des donneurs de matières. Oui, j'ai donné, c'est tout. Oui, 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 j'ai fait les enfants, c'est tout. Le reste, vous vous désintéressez, vous vous désengagez. On a des papas qui sont démissionnés au quotidien. On ne les voit pas. Vous sortez le matin, vous rentrez la nuit. Mais tous les travaux, qui a fait tous ces travaux ? La femme n'est pas votre esclave. Ce n'est pas votre boniche. Vous pensez que quand on épouse une femme, c'est juste pour qu'elle vienne faire les travaux domestiques à la maison, s'occuper des enfants ? Non, on n'est plus à cette terre-là. On n'est plus à cette terre. La femme a besoin d'avoir, de s'épanouir également en s'occupant de son foyer. Et pour qu'elle réussisse à le faire, il faudrait que le mari mette la main à la tâche. En Afrique, on peut comprendre certaines situations. Parce qu'on a la famille, on a les cousines, on a les copines. Mais en Occident, vous savez tout comme moi qu'on n'a personne. Alors si ton mari ne met pas la main à la page, « Maman, tu vieillis, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. » Il y a des femmes là, trois ans de mariage, mais vraiment de Dieu, il faut les voir. C'est pour ça que vous rendez vos femmes aigrées, vous rendez vos femmes malheureuses, tristes. Elles ne sont pas épanouies dans le foyer. Pourquoi ? Parce que faire les enfants, c'est devenu comme une souffrance pour elles. Elle a fait les enfants, elle n'a plus le droit de vivre. Elle n'a plus le droit de sortir avec ses copines. Elle ne peut plus, je ne sais pas, aller prendre un verre. Elle va laisser les enfants acquis. Mais elle a fait les enfants la seule. Le mari est là. Ah, je ne suis pas comme une femme qui a accouché. Sincèrement, je vous dis toujours la vérité. Non, les enfants là, je ne les ai pas faits seuls. Je n'ai pas fait les enfants seuls. Je dois continuer de m'épanouir. Si l'homme s'épanouit, ça voudrait dire que moi-même, je dois continuer de m'épanouir. Si tu ne te soucies pas de mon épanouissement, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Oui, ça voudrait dire que tu ne m'aimes pas. C'est-à-dire, les hommes, c'est quoi ? Ils doivent s'épanouir. La femme a accouché, ils continuent de sortir, d'aller boire, de patrouiller. Et la femme n'a pas ce droit, parce que oui, elle vient d'accoucher, elle doit rester à la maison. Non, 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 non. Si tu sors, ça voudrait dire que tu dois me permettre aussi de sortir pour m'épanouir. D'aller aussi visiter mes copines, d'aller aussi me balader, de me, voilà, d'aller prendre un café, même si je suis toute seule. De pouvoir profiter de la vie. Voilà un bon mari. Ce n'est pas le genre, oui, comme la femme a accouché, ah, sa vie est terminée, sa vie s'est maintenant entre les couches et tout ça. Comment les femmes ne vont pas tomber dans la dépression ? Et comme ça ne suffit pas, le soir, vous voulez avoir les rapports sexuels. Mais la fille, elle est épuisée, ce n'est pas ton esclave, ce n'est pas une machine à tout faire. La fille, elle est épuisée des travaux du quotidien. Vous connaissez s'occuper d'une famille ici en Europe toute seule, sans la contribution d'un homme. Mais tu tombes en dépression, tu n'as pas le temps de mettre un rouge à lèvres, tu n'as pas le temps d'aller te coiffer, tu n'as pas le temps de faire un gommage. Mais simplement pourquoi ? Parce que tu es épuisée, 20 heures arrivent, tu es déjà épuisée, tu n'as même pas le temps de dire que je vais me documenter, je vais apprendre si tu es fatiguée des travaux du quotidien. Il suffit de voir ces femmes-là et le mari est où ? C'est la question qu'on se pose. Le mari est toujours tout beau. Il est toujours beau, bien sapé. C'est-à-dire même lorsque les habits ne sont pas repassés, ils se plaignent. Mais vous êtes quel jade mari ? Vous êtes quel jade mari ? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à un homme. Moi, je dis toujours, l'homme doit participer selon sa disponibilité. Vous comprenez ? Selon sa disponibilité. Un homme qui trouve les raisons, il n'a pas le temps. Il travaille 24 heures sur 24, ça peut se comprendre. Mais il y a des hommes qui ont du temps, ils ne travaillent pas le week-end, mais le week-end, ils programment ça pour aller dans ses réunions, pour monter, descendre, pour boire. Pendant que la femme, le week-end, doit se taper tout le travail. Ce n'est pas normal. Participer dans les foyers. Moi, je dis toujours, les hommes doivent être rééduqués sur le mariage. Oui, éducation civique. Les hommes africains, la plupart ne savent pas aimer. La plupart ne savent pas ce que signifie le mariage, la vie à deux. Ils pensent que quand il dote une femme, il a doté une esclave. Il a épousé une femme à tout faire. Oui, son travail, c'est de ramener l'argent. Le reste, ça ne lui concerne pas. Papa, la femme, parfois, ramène aussi l'argent. Les femmes d'aujourd'hui participent dans les foyers financièrement. Ici, en Occident, tu travailles, la femme travaille et participe d'une manière ou d'une autre. Même si c'est sur les enfants, elles ne payent pas une facture. Elles s'occupent des enfants, du bien-être des enfants, des vêtements, de leur loisir et tout. C'est participer aussi. Si, vous comprenez, elles participent à son niveau, c'est qu'ils voudraient dire que le reste des choses, vous devez participer également. Ça, c'est jeudi toujours pour un homme qui a le souci de voir son épouse s'épanouir. Il y a des hommes africains, là, c'est comme s'ils se sont jeunes, même lorsque la femme est épanouie. Vous aimez voir vos épouses tristes. Oui, vous aimez voir vos épouses faner à la maison. Et vous prenez ces prétextes-là pour aller voir ailleurs. Regarde comment tu es devenue. Regarde comment elle est devenue. C'est normal qu'elle devienne comme ça. Lorsque vous voyez une femme qui est fanée, triste, c'est une femme qui a un mauvais mari. N'allez pas chercher à comprendre. C'est une femme, il y a un mauvais homme qui se cache derrière. Il y a un homme qui ne participe pas. Il y a un homme qui ne contribue pas aux tâches du quotidien. Il y a un homme qui ne l'allège pas les tâches. Voilà pourquoi elle a fané. Il suffit de voir ces femmes-là. Vous allez les voir avec l'enfant. Elle tient l'enfant à main. L'autre dans la poussette. L'autre ici, il n'y a personne à qui laisser l'enfant. Vous les voyez là dans le métro. Il n'y a personne au mari où il est dans les maquis. Parfois, il dort. Il dort. Il te dit que je ne peux pas me lever, c'est très tôt le matin. Papa, tu ne peux pas te lever, c'est très tôt. Je dis, c'est moi-là. Tu vois, pensez-moi les enfants-là. Quand j'écoute souvent, ma mère me dit que Maman, tu as la chance d'avoir un bon mari. Tu dis comme ça, tu as la chance. Je dis que ma, la chance d'avoir un bon mari, mais c'est moi qui ai choisi mon mari. Je ne pense pas que ce soit aussi une chance. Le choix-là, c'est moi qui l'ai fait. Comment je vais prendre un mari? Je vais épouser un homme qui ne peut pas m'alléger les tâches. Un homme qui veut me faire vieillir. Qui veut rester jeune et me faire vieillir. Ma mère rigole toujours. Je dis, oui, je ne peux pas me marier officiellement avec un homme qui a l'intention de me faire vieillir. Avec un homme qui ne peut pas m'alléger les tâches. Je ne peux même pas. Ça ne pouvait pas arriver le mariage. Parce que quand je vois des intentions, moi-même je fuis. Je dis que ça, c'est le genre pour me rendre femme au foyer. Les hommes qui aiment rendre leur épouse femme au foyer. Femme à tout faire. Je ne peux pas me marier avec la qualité-là. Je suis une femme qui a une vision. Qui a une mission. Qui n'est pas seulement faite pour être femme au foyer. Voilà. Qui est appelée à impacter le monde. Qui est appelée, voilà, à travailler, à sortir, à être indépendante. Donc, je ne peux pas épouser un homme qui veut me piétiner, vivre sa vie entre temps. Moi, je suis toujours là dans les couches. Oui, j'ai accouché dans les couches. Et même ça, si c'est le cas, je n'accouche plus. Si je constate à un enfant que tu es comme ça, je n'accouche plus. Si je constate quand j'accouche là, ça devient mon affaire personnelle. Maman, j'arrête d'accoucher. Quand je dis souvent ça, ma mère rigole. Je dis oui. Moi, je ne sais pas comment les femmes font pour épouser ce genre d'homme-là. Parce que quand tu débutes une relation avec un homme, il y a des choses que tu dois prendre en considération. Surtout quand tu connais ta vision. Tu sais ce que tu veux devenir dans le futur. Quand j'arrivais au début de la relation, j'avais très vite compris que mon mari, c'est quelqu'un qui peut participer. Oui, pourquoi quand j'arrivais chez lui, comme je vous dis toujours, je venais un week-end, je ne suis pas sa boniche. Je ne viens pas pour venir travailler chez toi. Je dois trouver quand même l'endroit propre. Et oui, maintenant, mon éducation me permet de dormir sur un lit, de dresser. Mais l'environnement est d'abord propre. Ce n'est pas le genre d'homme qui va attendre que je vienne le week-end. Parce que je viens passer le week-end chez lui. Il mange, il ne lave pas les plats. Parce que sa copine va venir le week-end. C'est elle qui va faire tout le ménage. Je ne suis pas ton épouse. Donc, tous ces paramètres-là, je regardais. Quand j'arrivais, je trouvais que tout était propre. Quand je mangeais, il débarrassait. Quand je dormais jusqu'à 8h, 10h, le déjeuner venait me trouver au lit. Je comprenais que quand je reste moi, je me connecte, je reste là. C'est quelqu'un, il ne se dit pas, ma copine est venue, je ne fais rien. Il va à la cuisine, il va préparer. Ah, j'ai fini de préparer, machin, truc. C'est des choses comme ça qui m'attiraient. Je regardais. Je comprenais que c'est un homme qui n'a pas forcément besoin d'une bonniche qui va venir préparer. Il ne va pas épouser une femme qui va être sa cuisinier. Bah oui. Et c'est le même système qu'on a jusqu'aujourd'hui. C'est le même système qu'on a jusqu'aujourd'hui. Mon mari n'attend pas que je me lève pour aller fouiller le congélateur, pour décongeler la viande. Pour attendre que le temps que je me lève, que je m'occupe des enfants, je vienne continuer. C'est qu'il a commencé. On n'a pas ce problème à ce niveau. Saïd, Saïd, non, non, maman n'est pas contente. Saïd, c'est pas gentil ce que tu fais. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses qui m'allaitaient. Oui. Et c'est autant de choses. C'est ce qui m'a motivée. Oui. Si je constatais sa première enfant, que dès que j'accouche, ça devient mon affaire personnel. Parce que je suis une femme. J'ai accouché l'enfant. Maman, je ne te fais plus le deuxième enfant. Eh oui. Vous avez bien compris. Je ne fais plus le deuxième enfant. L'enfant, c'est pour le... C'est pour la femme. Eh oui. L'enfant, c'est pour deux personnes. Je ne fais plus. Oui. Tu ne vas pas me faire vieillir comme ça à cause des enfants. Tu ne vas pas me faire faner comme ça parce que je me suis mariée. Est-ce qu'il y a un homme qui a le souci? Saïd. Est-ce qu'il y a un homme qui a le souci de voir sa femme s'épanouir? Oui. Les hommes africains ont ce problème avec. Ils n'aiment pas voir les femmes s'épanouir. Il suffit de voir. Quand ils se marient avec une femme, la femme devient le pot de fleurs à la maison. Lui sort avec ses amis. Il est toujours chaud, bien habillé. Quand ses habits ne sont même pas repassés, ils se plaignent. Papa, on doit repasser tes habits. Est-ce que tu sois avec ta femme? On doit repasser tes habits. Tu dois être beau parce que tu veux aller draguer. Tu veux aller draguer. Tu es toujours sur ton 31. Entre temps, la femme-là, est-ce que tu lui offres les vêtements? Tu dis qu'elle a une dure ça. Ou elle a pris du poids. Tu fais quoi? Tu lui offres les vêtements? Tu lui as offert une séance de sport? Donc, arrêtez de vous plaindre et de croire que le couple repose sur les femmes. Moi, j'ai dit que les hommes africains doivent être rééduqués sur le mariage. Rééduqués sur le mariage. Et les femmes, je vous en supplie, à partir de la maison, éduquez vos garçons sur le mariage. Ne laissez simplifier pas certaines tâches en disant l'homme ne doit pas faire ci. Parce que c'est comme ça qu'ils vont grandir avec. C'est comme ça qu'ils vont grandir avec. Même lorsque vous cuisinez, n'hésitez pas de dire, ah, mon fils, viens me donner ci. Ah, viens regarder comment on fait ci. Il y a des hommes qui ne savent même pas cuire un oeuf. Il y a des hommes qui ne savent pas cuire un oeuf. Ce n'est pas normal. En Occident, surtout, ce n'est pas normal. Qui ne peuvent même pas, qui ne savent pas donner un bon aux enfants. Ce n'est pas normal. Tout ça ne repose pas que sur la tête de la femme. Comment la femme va parler en bien de toi? Comment? Et après, vous dites que, oh, regardez Fetel. Moi, ça me fait toujours, tu peux faire ce que mon mari fait. Tu veux que ta femme soit comme Fetel. Si Fetel a le temps pour venir faire les directs, c'est parce qu'il y a l'homme-là qui soutient derrière. Si Fetel a le temps, elle est toujours ping-pante. Une semaine d'accouchement, Fetel est toujours ping-pante comme ça. C'est parce qu'il y a un homme qui dit que, maman, neuf mois-là, tu as trop fait. Passe-moi le relais. Un homme qui ne se gêne pas de changer les couches. Un homme qui ne se gêne pas, qui n'attend pas que je vais me réveiller pour donner le bon à l'enfant. Il faut que je me lève, je donne le bon à l'enfant. Je donne la nourriture aux enfants. Il faut que je fasse tout. Non, ce n'est pas comme ça. L'entre-aide, c'est où ? Le partenariat, c'est où ? L'équipe que vous formez dans, c'est où ? Voilà ce que c'est que le mariage. La vie à deux. Est-ce que tu facilites la tâche à ton épouse ? Est-ce que tu facilites la tâche à ton épouse ? Oui, facilitez la tâche, la vie. Facilitez la vie à vos épouses. C'est trop. Facilitez-le à la tâche de s'épanouir. La femme doit aller travailler, il faut qu'elle se lève à 4h du matin. Elle doit faire ci. Elle doit faire ça. Elle arrive au boulot, elle est épuisée. Pourtant, elle vit avec un homme. Elle arrive au boulot, elle est épuisée. Oui, le mariage, c'est une équipe. Oui, le mariage, c'est une société. Vous formez une équipe. Oui, vous devez travailler en partenariat, en commun accord. C'est-à-dire quand tu connais le programme de ta femme, tu essayes de l'alléger les tâches. Tu essayes de faciliter la vie, le quotidien à ta femme. Yes, voilà un homme. Ce n'est pas l'homme qui est toujours bien habillé. La femme est toujours un jaé ja. Il est toujours bien habillé. La femme est toujours un jaé. Lui-même, il est content. Papa, tu es bien habillé comme ça. Regarde ta femme. Tu es bien habillé comme ça. Regarde ta femme. Tu devrais avoir honte. Oui, vous allez voir certains hommes-là dans les églises. Il est toujours sapé. Il a les cancans costumes. Mais regarde la femme. Il dit, ah, elle se néglige. Arrêtez de vous plaindre et trouver plutôt des solutions. Au lieu de trouver que ta femme a grossi, ta femme ne sait pas s'habiller. Papa, il y a des façons de faire. Oui, il y a des façons de faire. Vous comprenez, il y a des façons de faire. Toi-même, tu peux amener ta femme à manger bio, à manger sainement. Il y a des façons de faire. Arrêtez de frustrer toujours vos épouses. Quand tu l'avais connue, est-ce qu'elle était comme ça ? Il y a des femmes, elles sont arrivées en mariage. Elles avaient taille 50. Aujourd'hui, elles portent 48, 44, 50. Papa, c'est de ta faute aussi. Oui, c'est de ta faute aussi. Parce que ton rôle aussi, c'est de l'interpeller. Sans toutefois frustrer. Sans toutefois blesser ton épouse. L'interpeller lorsque les choses ne vont pas. Lorsqu'elle commence à prendre du poids. Vous savez ? Et des attitudes, des reproches remplis d'amour. Comme je dis souvent, les reproches qui ne blessent pas. On peut reprocher son épouse. Voilà, on peut avoir une façon de parler. Moi, quand je prends du poids ici, je le ressens. Aujourd'hui, avant, je ne comprenais pas le langage de mon mari. Vous comprenez. Mais quand je prends du poids, par exemple, je vais voir que quand il fait les courses, il commence à avoir une façon de faire les courses. Il y a des choses qu'il n'achète plus. Et moi, avant, je ne comprenais pas ça. Je dis, mais j'ai fait la liste des courses pour que tu achètes autre chose. Donc, avant, je ne comprenais pas. Je disais de toutes les façons, ok, fais tes courses comme tu veux. Parce que quand moi, je donne la liste pour les courses, toi, tu me ramènes toutes les choses. Je ne comprenais pas. En fait, c'était une façon de me dire que j'arrête de manger gras. Qu'on arrête de manger gras. C'est-à-dire qu'il va apporter toutes les choses bio, bio, bio. Je dis que, coucou, tu sais, moi, les choses des blancs-là, vraiment, de Dieu. Moi, les noctures des blancs-là. Ah, tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort. Je dis, ah, les noctures des blancs-là, vraiment, tu sais. Quand tu m'achènes même les jus comme ça, là, bio, moi, quand elle boit, là, moi, je n'aime pas le goût. Je ne comprenais pas. Je dis, mais quand tu m'achènes même le pain, tu m'achènes le pain comme ça, là. Mon frère, le pain, là, n'a pas le sel. Le pain, là, moi, quand je déjeune avec le matin, je ne comprenais pas. Ah, mon mari m'a appris à ne plus manger du sucre. Oui, on ne prend plus du sucre ici, c'est terminé. On ne boit plus de jus, ça fait des années. Si on va acheter un jus, c'est qu'il y a un étranger qui va venir. Si on va acheter du sucre, c'est qu'on a des étrangers. Oui, on ne va pas les mettre mal à l'aise. Il m'a appris à vivre comme ça, mais il ne m'a pas frustré en me disant, oh, quand j'étais connue, voilà, tu avais 80 kilos. Aujourd'hui, tu es à 100 kilos. Aujourd'hui, tu es à 90 kilos. Ben oui, mais il m'a amené petit à petit à comprendre qu'il faut qu'on change notre façon de manger. Il faut qu'on commence à manger sainement parce que ça ne va pas. Oui, parce que notre santé est en danger. Ben oui, et je voyais, je me rappelle, il avait sa carte d'abonnement de sport dans une salle de sport. Un jour, il m'a dit que, ah, tu sais, on n'a pas le droit d'utiliser la carte pour un couple. J'ai envie que tu ailles changer, tu mets ton nom comme ça, tu peux aller en salle de sport pendant un moment. Moi, je vais rester. Je ne comprenais pas, il a dit que, mais, non, tu sais que moi, il n'aime pas aller en salle de sport tout seul parce que c'est naze, tout ça. Moi, j'aime quand on va en couple et tout. Il me dit, non, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire en couple. Mais moi, je veux que tu y ailles. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Tout simplement parce que le mec voulait que je perde un peu de poids. Mais pour ne pas me blesser, il ne pouvait pas me dire que, mais regarde comment tu es devenue. Vous comprenez, il y a des façons. Oui, amenez vos épouses dans l'amour. Participez, ne restez pas seulement là à vous dire que, oh, tu as pris du poids. Tu as 100 kilos aujourd'hui. Tu es devenue moche. Tu es devenue comme ça. Mais si ton épouse est devenue moche, elle a fait des enfants. Les enfants appartiennent à qui ? Elle t'a donné une progéniture. Oui, elle a eu du gros ventre. Ben oui, parce qu'elle a eu des césariens. Elle ne peut pas mâcher son ventre. C'est normal qu'elle ait un gros ventre. Qu'est-ce que toi, tu fais ? Ben oui, qu'est-ce que toi, tu fais ? Je vois mon mari ici à chaque fois qu'il va me faire du thé, à chaque fois qu'il va me faire du duca pour que je dois boire et tout. Moi, je comprends que c'est parce qu'il veut que mon ventre diminue un peu. Oui, même s'il ne me le dit pas directement. Je comprends à chaque fois. Il peut me faire le thé même quatre fois. Ah, on va boire le thé. Ah, voici pour toi. Ah, machin, truc et tout ça. Mais je comprends. Et j'ai dit que c'est normal aussi. Après, je commence à taquiner. Je dis que, ah, coucou, j'ai pris assez de poids, non ? J'ai pris assez de poids, non ? Moi-même, je sens comment. Je me suis laissée aller. Moi-même, je sens qu'on me dit, ah, on va faire commencer les césariennes. Je ne peux pas faire du sport actuellement. Je ne peux pas faire la mâche. Le bébé n'a pas six mois. Moi, dans mon cas, vu que j'ai une césarienne, voilà, en allaites rouges, très dangereux, on me parle même jusqu'à deux ans pour pouvoir faire du sport. C'est un peu trop compliqué. Je fais comment ? Même la gaine, je ne peux pas porter parce que le vent est très fragile. L'intérieur est fragile. Vous comprenez ? Mais il va tout me dire, ah, je vais te faire le thé, tu vas boire le... Voilà. Partissez comme ça. C'est l'entre-aide. Il y a parfois, la femme peut se laisser aller. Il y a des saisons comme ça dans le couple. Ne pensez pas que la femme est un robot. Je ne sais pas. Il y a des hommes. Vous pensez quoi ? Que la femme est un robot ? Non. Il y a des moments, la femme dans le couple se laisse aller. C'est une saison. Oui. Et c'est pourquoi on parle de l'entre-aide dans le couple. Si tu n'es pas là pour tenir la femme, lorsqu'elle passe ces moments-là comme ça, il y a parfois, elle peut être stressée au boulot, les problèmes de la frie. Elle est stressée. Elle n'est pas bien avec elle-même. Mais c'est ton rôle aussi. C'est ton rôle aussi d'être cette épaule-là sur qui, voilà, sur qui elle peut avoir un peu de reconfort. C'est ton rôle aussi de dire, ah, chérie, je vais te masser les pieds. Ah, chérie, vraiment, ça... C'est ton rôle aussi de dire, ah, chérie, on va aller courir ensemble pour motiver ton épouse. C'est ça. C'est ça, le mariage. Je dis, certains hommes doivent être rééduqués, mes soeurs. Partagez le message là que ça arrive loin, dans les oreilles de ces hommes, un ja, un ja, là. Les hommes qui sont un ja, un ja, là. Tu arrives parfois chez les femmes comme ça. Il y a une fête. Le mari, si, il est en train de rigoler. La femme a l'enfant au dos. Je vous parle les choses de l'Occident. C'est, écou ici, écou là-bas, écou ici, écou là-bas, écou ici, écou là-bas. L'homme est seulement en train de causer, en train de rigoler. Papa, tu ne peux pas participer, donner un coup de main. Tu ne peux pas participer. Pourquoi vous rendez vos femmes esclaves ? Pourquoi vous rendez vos femmes esclaves ? Et quand vous voyez les femmes dehors, qui sont belles, pimpantes, oui, vous bavez sur ces femmes-là. Mais c'est parce que les maris contribuent. C'est parce que les maris contribuent. Moi, j'ai dit toujours, si vous me voyez comme ça, c'est parce que mon homme contribue beaucoup. Je pense qu'il contribue même plus que moi. Ben oui, je pense qu'il contribue même plus que moi. Parce que je suis épuisée. Avoir deux césariennes à la lettre rouge, je suis épuisée. Je pense qu'il contribue même plus que moi. Oui, vous comprenez, si vous me voyez comme ça, c'est parce qu'il y a un homme qui soutient. Soyez ce genre d'homme, soutenez vos épouses. La femme ne doit pas faner. La femme ne doit pas être l'ombre d'elle-même parce qu'elle a fait des enfants à un homme. Non, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Le mari, il est où ? Quand vous voyez toutes ces femmes avec les poussettes à Paris, les papas sont où ? Démissionnaires. Ils sont seulement là. Oh, j'ai trois enfants. D'autres ne connaissent même pas là où les enfants fréquentent. C'est pour les célibataires. D'autres ne connaissent même pas là où les enfants fréquentent. Les papas donneurs seulement de matières premières. Mais ils ont démissionné. Oui. Ils ont démissionné. Et c'est ce genre d'homme, ce jour, ça c'est pour les célibataires. Oh, je veux une femme vierge. Je veux une femme qui n'a pas encore accouché. Papa, les femmes à qui tu as fait les enfants là ? Hein ? Un homme, trois, trois. Vous insultez les femmes célibataires. Oh, elle a trois enfants avec les pères différents. Elle les a bu dans l'eau. Les papas là sont où ? Elle a bu les enfants là dans l'eau. Oui. Donc vous insultez les mamans qui ont les enfants, qui ont les enfants avec les hommes différents. Et l'homme est peinat. Tu es un voyou. Quand tu rencontres, j'ai dit ça à une femme célibataire, tu rencontres un homme qui a fait trois enfants avec trois mères différentes. Il faut fuir. Tu es un voyou. Pourquoi il n'a pas épousé une de ces mères là ? Tu penses que c'est toi qui va épouser. Tu es un voyou. Tu es un démissionneur. Ben oui. Parce que je vois toujours, vous avez tendance à lancer les pics à ces femmes là qui ont les enfants, qui sont seules. On dirait que les enfants là tombent du ciel. Mais où sont les papas là ? Ils ont démissionné. Un papa qui a le souci de ses enfants. Hein ? Un papa qui a le souci de ses enfants va abandonner la mère de son enfant. Il y en a d'autres parfois, les hommes africains par exemple. Dès que la relation finit avec la mère. Ils ne s'en occupent plus. Ils ne cherchent pas à savoir si l'enfant mange. Ils sont nombreux comme ça les démissionneurs. Les donneurs de matières premières. Les hommes africains quand la relation finit. S'ils s'occupent de l'enfant. Si vous voyez un homme africain s'occuper d'un enfant, c'est qu'il touche en quoi avec la mère ? Même si elle est mariée, s'il s'en occupe la plupart. C'est qu'il touche en cachette avec la femme mariée là. C'est pour ça qu'il contribue financièrement. Sinon, quand tu dis que la relation est finie, qu'il s'est comporté mal. Maman, les enfants là deviennent pour toi. Tu deviens le père et la mère. Ils ne donnent même pas 5 francs. Ils ne cherchent même pas à savoir si les enfants la vivent. Ils disent que demain, les enfants là vont me chercher. Les papas voyou comme ça. Regardez-moi les choses. Voilà notre génération. Voilà la nouvelle génération des hommes qu'on a. Les hommes qui ne se soucient pas de l'éducation des enfants. Oui, tu fais l'enfant à une femme, tu l'abandons, tu dis le slogan. Les enfants vont me chercher demain. Les enfants, c'est faux. Vous vous trompez. Les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Leur papa, l'homme qu'ils considèrent comme étant leur papa, c'est celui qui a contribué à son éducation au quotidien. Tu peux être le papa là, son papa géniteur, il ne te considère pas. Arrêtez de vous voiler les yeux. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Restez là, restez dans votre monde là en vous disant, l'enfant va me chercher demain. L'enfant ne va jamais te chercher demain. L'enfant ne va jamais te chercher. Ça, c'est pour les célibataires. On a des hommes comme ça. Et c'est ceux jadons qui sont toujours, je recherche une femme qui n'a pas encore les enfants. Maximum un enfant. Je ne peux pas moi prendre une gars qui a plusieurs enfants. Papa, toi-même, tu as combien d'enfants avec combien de mères? Et quand tu fais les enfants à cette femme là, tu penses que qui va la récupérer? Quand aujourd'hui, toi, après avoir fait les enfants à plusieurs femmes, tu recherches une femme vieille, tu recherches une femme qui a maximum un enfant. Parce que moi, je ne veux pas moi les problèmes. Et les femmes dont tu as enceinté là, ça va se passer comment? Des parents démissionnaires, des hommes démissionnaires, notre génération, qui ont le souci de donner la sémence, mais l'éducation, ils sont absents. Absents, oui, il faudrait qu'on rééduque nos hommes. C'est même urgent. Parce que quand tu restes sur les causeries des hommes, tu te demandes que, mais ils sont sérieux dans ce qu'ils disaient là. Il faudrait qu'on rééduque nos hommes, les hommes de notre génération là. C'est-à-dire à partir de, moi je suis de 1983, il faudrait qu'on les rééduque. Ils ne connaissent pas ce que c'est que, voilà, la vie à deux. Oui, ils ne connaissent pas ce que c'est que la vie à deux. C'est lorsqu'il enseigne une femme qui dit que, ah, tu sais, moi je n'étais pas prêt pour un enfant, je ne voulais pas moi l'enfant. Mais tu t'oumailles sans préservatif. Quand l'enfant arrive, non, moi je ne suis pas prêt. Ah, tu m'as forcé, c'est le piège. Papa, tu as un enfant, adulte de ton état, 40 ans, 50 ans, 35 ans, tu dis qu'une femme t'a trompé. Tu t'oumailles, c'est toi qui n'aimes pas le préservatif. Quand tu n'aimes pas le préservatif, quand tu aimes les jeux bruts, tu aimes les sensations, voilà, les sensations qui sont très fortes là. Papa, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi que les risques là, tu les assumes. Quand tu n'aimes pas te protéger et que demain tu dises qu'on m'a trompé, moi je ne veux pas, si je ne m'en occupe pas, c'est l'irresponsabilité qui t'habite. C'est simplement l'irresponsabilité qui t'habite. Maman, pour les femmes célibataires là, faites attention. Quand tu vois déjà un homme qui a abandonné les femmes, oui, qui a abandonné ses enfants, ça doit t'alerter. Quand tu vois un homme qui ne s'occupe pas de son enfant, parce qu'un vrai homme peut impôner le problème qu'il avait la mère de son enfant, il continue de payer la scolarité, il continue de s'en occuper, mais il y a des hommes, on les cherche à la rentrée, on ne les voit pas. On les cherche, ils ont même les plaintes, c'est-à-dire on les prend les plaintes avant qu'ils viennent payer la scolarité. Ils ne veulent même pas parce qu'ils ne tourment plus avec la mère. Il dit que le nouveau mari que tu as là, tu ne pas tourment avec les hommes, c'est moi qui va s'occuper de ton enfant. Les nouveaux maris avec qui tu tourment là doivent s'occuper, c'est l'irresponsabilité qui t'habite. Tout simplement papa, quand tu participes, quand tu donnes l'argent, tu le fais pour ton enfant, tu ne le fais pas pour ta femme. Tu le fais pour ton enfant, parce que tu veux gagner les points auprès de ton enfant. C'est l'immaturité qui vous dérange. Tu le fais pour ton enfant. Et t'as dit, ces hommes-là, quand ils te font l'enfant, ça devient le chantage pour qu'ils s'en occupent. C'est l'immaturité qui te dérange. Tu as l'esprit d'irresponsabilité à toi, c'est tout. Oui, tu as l'esprit d'irresponsabilité à toi, c'est tout. Voilà, ils prennent le prétexte, si je ne tourment plus, tu m'as refusé, non. Si je ne tourment plus, je ne m'occupe plus de l'enfant. Écoutez-moi les choses comme ça. Écoutez-moi les choses. Donc, tu t'occupes de l'enfant par rapport aux relations que tu as avec la mère. Dès que la relation se termine avec la mère, tu oublies ton enfant. C'est l'irresponsabilité qui habite en toi. C'est l'immaturité qui t'habite simplement. Oui, tu es simplement un démissionnaire, c'est tout. Demain, tu auras des comptes, parce que cet enfant-là va te régner. Arrêtez de croire que, oui, l'enfant va me chercher quand il va grandir. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils vont te regarder comme ça avec un oeil. C'est qui, là ? Ils reconnaissent le papa qui s'est occupé de lui, le papa qui était là quand il pleurait, le papa qui l'accompagnait à l'école. Voilà son vrai père. Les enfants d'aujourd'hui, heureusement, sont très intelligents. Et ça, je dis bravo. Ben oui. Et ça, je dis bravo. Un bravo étoilé. Parce que, il ne faudrait pas reconnaître un géniteur, parce que, oui, c'est lui qui a donné la sémence. Non. Le vrai papa, c'est celui qui t'a accompagné dans tes activités scolaires. Le vrai papa, c'est celui qui payait ta scolarité. Le vrai papa, là, c'est celui qui t'a orienté sur la branche. C'est celui qui t'a accompagné pendant ton enfance. Voilà le vrai papa. Les papas donneurs de première matière, là, il faut les oublier. Il faut les oublier. Ce ne sont pas des papas. Ce sont des irresponsables. Oui. Donc, toi, femme célibataire, quand tu rencontres un homme, oui, qui a abandonné son enfant, donc tu ne cherches même pas à savoir si l'enfant vit, fais très attention. Fais très attention. Qui commence à saboter la mère de l'enfant. Oui, elle m'a refusé l'enfant. Il y a des hommes, là, quand tu dis que tu leur prends l'enfant, ils sont tellement contents. Tu les soulages tellement. Ils sont tellement contents. Ils sont tellement contents parce qu'ils sont tellement irresponsables dans l'âme. Si bien que quand tu leur dis un peu que, oui, tu ne veux rapir son enfant, ils sont contents au fond d'eux parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser. Ils n'ont pas envie de dépenser. C'est pour eux, là, ils se disent que, ah, un soulagement. Quel soulagement. Non, ils vont aller de femme à femme. Ils vont aller de femme à femme. Faire les enfants partout. Et lorsqu'ils veulent se marier, je cherche une femme vieille. Est-ce qu'on peut me trouver une femme là-bas au village? Est-ce que je veux une femme qui a maximum un enfant? Parce que moi, les femmes avaient les enfants. Là, moi, je ne... Hum, immature, ouais. Tu fais vraiment partie du clan des immature. Tu fais vraiment partie du clan des immature, cher monsieur. Eh, nos hommes d'aujourd'hui, là, soyez des hommes responsables dans vos actes. Comme vous êtes responsables quand vous tournez, là, soyez responsables quand les conséquences tombent. Hum, hum, voilà. Soyez responsables quand les conséquences tombent. C'est-à-dire quand la grossesse tombe, là. Papa, il faudrait que tu assumes, voilà, que tu sois responsable de tes actes. Ne fuyez plus vos responsabilités. Oui, oui. De toute façon, vous aimez tout mal, là. Vous aimez tout mal sans préservatif, sans vous protéger, là. Hum, hum. C'est aussi comme ça que quand la grossesse arrive, la papa, il faut prendre ça avec deux mains et accompagner la femme dans le processus de l'accouchement. C'est très important. Il y a des hommes qui ne savent pas se comporter avec les femmes enceintes. La femme est enceinte, c'est elle qui continue de préparer au feu de bois. C'est elle qui continue d'aller puiser l'eau sur la tête. Le mari est ouf. C'est elle qui continue de se lever à 2h, 3h du matin pour s'occuper des autres enfants. C'est elle qui continue de tout faire, faire le ménage et les travaux difficiles à la maison. C'est elle qui continue de changer les lampadaires, une réglette et tout. Le mari, il est ouf. Le gars, il est ouf. C'est pas normal. Apprenez à donner, c'est même donner de l'amour. Respectez vos épouses. Participez. Respectez vos compagnes, vos copines. Participez au quotidien. Soyez des hommes responsables. Vous n'êtes pas responsables, notre génération. Il y a des hommes qui essayent de l'être quand ils sont célibataires. Oui. Dès qu'ils épousent la femme, pour eux, ils ont donné la dôtre. Ils ont acheté quelque chose. Oui. La femme devient l'esclave à la maison. Et je dis toujours, après, ils s'étonnent. Oui. Elle a vieilli. Mais c'est normal qu'elle vieillisse. Trop de travaux. C'est normal qu'elle vieillisse, papa. C'est normal qu'elle vieillisse. Trop de travaux. Trop d'occupations. C'est normal qu'elle vieillisse. Entre temps, est-ce que toi, tu allèges ces tâches? Je voudrais parler au cœur d'un homme. Aujourd'hui. Je voudrais toucher le cœur d'un homme. Est-ce que tu allèges les tâches de ton épouse au quotidien? Oui, papa. Quand la femme n'a pas le temps, tu peux aller déposer les enfants. Vous savez, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. Une femme qui avait accouché par césarienne. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. La femme était malade. Elle avait son compagnon. Il était là. Il n'était même pas en CD. Il n'était même pas embauché. Oui. C'est-à-dire, il était en CD. Il était même en intérim. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, il suffisait qu'il appelle et qu'il dise que même s'il était en intérim, quand la femme accouche, tu as où c'est combien de jours là? Ben oui. Tu as où c'est combien de jours? Je vous dis toujours, si vous voyez, on célèbre certains hommes. Dites-vous que c'est des hommes qui méritent d'être célébrés. Ça ne voudrait pas dire que c'est des hommes sains, les hommes-là. Si vous voulez que votre femme ne jure que par votre nom, qu'elle vous déroule le tapis rouge. Papa, il faut être à la hauteur. Oui, il faut être à la hauteur. Quand vous voyez des femmes célébrer un homme, ce n'est pas un homme qui est sain, mais c'est un homme qui prouve au quotidien. C'est un homme qui est prêt pour cette femme-là. Oui, il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas demander à autrui ce que vous-même, vous êtes incapable de faire. Vous demandez à une femme de vous célébrer, mais vous-même, vous ne célébrez pas. Vous n'avez pas les attitudes qui méritent d'être comme vous célèbre. Je disais comme ça, cet homme-là. La femme a accouché. Elle m'appelle. Oui, je n'ai personne. Je demandais que, mais ton compagnon, il n'est pas là. Non, il dit qu'il ne peut pas rester. Nanani, nanana. Une femme qui a mal, qui a accouché par césarienne. Seulement ramener le deuxième, le premier enfant à l'école. Il dit qu'il ne peut pas. Et quand j'arrive, j'ai passé la nuit là-bas. Elle était à l'hôpital. J'arrive. Il est le premier à me dire que, ta soeur-là, elle pense que quoi? Tu ne vois pas les femmes ici, là, avec les enfants au dos, elles viennent d'accoucher. Ta soeur-là, elle est faible. Vous savez, les choses comme ça. J'ai seulement sécoué ma tête. Je n'ai maudit. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce genre de situation? Un homme qui, aucune pitié, ses propres enfants. Il dit que je n'ai pas le temps pour aller accompagner l'enfant à l'école. J'étais obligé d'aller dormir là-bas, le matin, pour aller déposer l'enfant à l'école. Pendant que la femme, même la poubelle, il ne peut pas, lui, il dit qu'il ne peut pas rater son travail. Et il me prend les exemples comme quoi? Les femmes accouchent, là, tu ne les vois pas, d'ailleurs, avec les poussettes, là. Ta soeur, là, dérange. Est-ce qu'elle est la première femme qui accouche par césarienne? Hein? Sors-là, sors-là, fait-elle. Tu vas voir les femmes avec les enfants, deux, trois, elles tiennent comme ça. Ben oui, moi, j'ai des choses à faire. Je ne peux pas rater mon travail, c'est son propre enfant. Hum-hum. Voilà la qualité des papas qu'on a aujourd'hui. Je suis restée comme ça, là. Je n'ai rien dit. Je ne dis que, maman. J'ai dit, maman, si moi, tu te comportes comme ça avec moi, je ne te fais plus d'enfants. Qui va vieillir? Je fais les enfants, là, moi, seule. Je ne te fais plus d'enfants. Si je ressens seulement que tu es un irresponsable, là. Je ne te fais plus d'enfants. Tu es un papa qui ne participe, là. Je ne te fais plus d'enfants. Préservez-vous. Parce que le nombre d'enfants que vous avez déjà, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre force. Ils ont besoin de votre équilibre. Donc, arrêtez de faire des enfants, de multiplier à ces hommes-là qui ne participent à rien. Vous vieillissez. Pourtant, vous faites les enfants. Vous continuez de faire. Vous n'avez même plus les forces de vous écuper des autres. Non. Arrêtez de les faire des enfants. Les enfants font la fiété des hommes bantous. Oui. Les enfants font la fiété des hommes bantous. Donc, quand tu veux toucher un homme bantou, là, tu arrêtes de lui faire les enfants. S'il ne participe pas. Oui. S'il ne participe pas, tu arrêtes. Ben oui. On ne peut pas continuer de faire les enfants à un homme qui ne participe pas. Ce n'est pas possible. Maman, tu vas vieillir. Tu vas prendre la force où. Les enfants, là, ont besoin de toi jusqu'à 16 ans, 18 ans. Par exemple, pour ceux qui sont en Occident. Si tu continues de faire 5, 4 enfants, 6, personne ne participe, personne ne t'aide. Vous savez, en Occident, là, c'est facile que les gens vous disent. Ah, l'enfant est bien grand, tu accouches l'autre camp. Mais quand tu accouches, combien viennent t'aider ? Combien viennent passer une semaine avec toi pour te donner un coup de main ? C'est facile ici de noyer les autres. Non, tes enfants, là, sont déjà grands. OK. Tu sais, nous sommes les Africains. Il faut faire beaucoup d'enfants. Tu es encore jeune. Il faut faire beaucoup d'enfants. Quand tu fais les enfants, là, quand tu passes les nuits blanches, là, combien de personnes viennent dormir avec toi pour te soulager comme en Afrique ? Faites attention. Quand tu souffres, là, qui est avec toi ? Quand tu es couché à l'hôpital. Mais il y a des histoires. Si tu es couché à l'hôpital, là-bas, combien de personnes viennent te rendre visite, viennent passer la nuit avec toi ? Je me rappelle encore, mais il y a des choses ici, hein. Tout ce que je vous raconte, là, j'ai vécu ça quand j'étais encore célibataire. Et ça m'interpellait. Je disais que, hey, c'est comme ça. Je n'étais même pas encore dans le coaching. Je disais que, hey, c'est comme ça que les hommes, là, se comportent ici. Je dis que, maman, et les femmes, là, font les enfants à ces hommes-là, pourquoi ? J'ai dit que, hey, maman, c'est les enfants de quoi ? Je dis, hey, c'est comme ça que les hommes se comportent ici en bain. J'avais encore, j'ai encore vécu une situation où je suis chez moi, comme ça. J'étais célibataire, j'étais même pas encore dans le coaching. Dans le coaching. Et ça m'interpellait. Ça m'interpellait. Je disais que, hey, les hommes de Mbengla sont que comment, hey ? J'ai dit que, hey, maman. Donc, il va aussi avoir ma part de mari, là, comme ça. C'est comme ça qu'il va se comporter. J'ai dit que, hey, il se comporte comme ça, voilà, je fais plus les enfants. Un seulement, je commence à voir que tu es le jardin, là, que tu dors au sommeil, il te prend jusqu'à... Tu attends que c'est moi. Je ne dors pas la nuit, je ne dors pas le jour. Je commence à être agressive, stressée. Ma santé, voilà, commence à être en jeu. Commence à être dérangée. Ma santé mentale. Non, je ne fais plus les enfants. Je ne fais plus les enfants. J'avais une, elle m'avait appelée. Un jour, je suis chez moi, je reçois un coup de fil. Ah, fait-elle, j'ai accouché. Ah, mais félicitations, comment ça s'est passé ? Fais-t-elle pardon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire le lit, cas de 5 euros ? Fais-t-elle, je n'ai personne ici, là. Fais-t-elle, j'ai dit que, mais, hé, j'ai dit que, ma, ça ne m'aidait pas, je dis que, ma, ton gars avec qui tu as fait l'enfant, là, tu ne peux pas l'appeler. Oh, félicitations, pardon, laisse-le-moi. Ne parle même pas de l'autre, là. Laisse-le-moi. Tu vois quelqu'un comme ça, je suis encore à l'hôpital. Il vient me dire comment il faut vite sortir de l'hôpital parce qu'on doit encore faire notre mouna. Tu sais, quand une femme vient d'accoucher comme ça, il faut accélérer. Je suis encore à l'hôpital presque effondré. Il ne cherche même pas sa voix si je me porte bien. Je ne suis même pas encore sorti. Il fait bien ses calculs, comment il va encore faire d'autres enfants. Il doit encore augmenter, même sur ma souffrance. Est-ce que j'ai quelqu'un ? Fait-elle, je n'ai personne. Je dis que, ah, laisse, je me lève. Je parle, j'envoie le Lika mobile. Je vais appeler ma famille. Je n'ai pas le Lika. Regardez-moi les choses comme ça. Tu as fait l'enfant avec un homme. C'est-à-dire, je commence les contrations. Je commence les contrations. Tu vois, tu continues même d'aller au travail, il y a un problème. C'est-à-dire, les contrations, là, si on devait même partager ça à deux, on doit partager ça à deux. L'enfant, là, c'est pour nous deux. L'enfant, là, n'est pas que pour moi. C'est-à-dire, il doit même avoir, la technologie doit encore avancer. Il doit avoir un système ici. Quand la femme est enceinte, elle commence les contrations. Ça prend aussi l'homme. Ben oui, pour qu'il prenne conscience. Sinon, c'est trop facile. Sinon, je comprends pourquoi certains hommes méprisent les femmes et ne comprennent pas que la femme, c'est la mère de l'humanité. Parce qu'il y a des choses dont ils ne comprennent pas. Oui, il y a des choses dont ils ne comprennent pas. Quand une femme sort de l'hôpital, elle arrive à la maison, l'homme commence à dire, la maison est sale, la maison n'est pas ordonnée, la maison n'est pas comme ça. Mais toi-même, tu fais quoi pour passer un coup de balai? Non, je ne peux pas faire les choses. Tu sais, je suis un bantou. Hé, papa. Hé, papa. La femme sort de l'hôpital, elle revient à la maison. La maison n'a jamais été balayée, jamais lavée parce qu'elle n'est pas là. Tu vois, quelle qualité de mari? C'est comme ça. C'est-à-dire, si je commence les contrations là, tu dois y aller déposer. Tu dois y aller déposer ton arrêt si tu travailles. Que ma femme est enceinte, l'arrêt doit être déposée. C'est-à-dire, je dois tousser. Si je tousse, tu es là. Si je respire, tu es là. À défaut de ça, Wallah, ici, j'accouche l'enfant là. Wanda Fungematcha, je ne peux plus moi. Je ne peux plus te faire un enfant. Et les hommes qui aiment trop les histoires des enfants là, accouchés, accouchés là, c'est les hommes qui ne s'en occupent pas. C'est-à-dire, tu as encore l'enfant dans la main. Il commande, il a calculé comment. Oh, c'était difficile pour qu'on ait un enfant. Il faut qu'on ait un autre. Papa, ce qu'on a déjà là, est-ce que tu t'en occupes ? Est-ce que tu es impliqué dans ce qu'on a déjà là ? Si je ne vois pas ton implication, je ne peux plus te faire les enfants. Je ne peux plus. Je ne suis pas une donneuse. Oui, je ne suis pas une pondeuse. Vous n'êtes pas des pondeuses. La femme est appelée aujourd'hui à faire des grandes choses. La femme n'est pas appelée aujourd'hui seulement à faire les enfants à un homme, à être mariée. Non. La femme est appelée aujourd'hui à être une épouse et à être cette femme aussi, financièrement stable, indépendante, business, human et tout. Bah oui. Donc, un homme qui veut te rendre seulement pondeuse dans sa maison, il y a un problème. Il y a un problème, ma chérie. Il veut te rendre pondeuse et il ne participe à rien. Moi, je vous dis moi ma vérité. Je vous dis moi ma vérité. Je ne peux pas moi continuer de te faire les enfants. Moi qui a même les grossesses difficiles là, si c'est que je dois être seule sur ça, je ne peux pas moi prendre les risques comme ça. Si je fais un, je vois seulement tes dégagements. Je ne peux même plus. Je mets seulement le stérilet, c'est fini. Je reste moi avec le peu que j'ai. Mon énergie là, je concentre ça sur le peu d'enfants que j'ai. Je concentre ça sur le peu d'enfants que j'ai parce qu'il te faut même les forces ici en Occident pour t'occuper déjà des enfants que tu as. Donc si tu continues de rajouter pour un homme, oui, et je dis toujours, c'est ce jardin qui ne participe pas là, qui ne contribue pas, qui n'allège pas les tâches à la femme là. Ce sont eux qui aiment les histoires des enfants là jusqu'à. Jusqu'à, pourtant il ne participe pas. Il ne participe pas. C'est-à-dire, lui, il a accouché la femme. Pour lui, il a pris une pondeuse. Il a doté très cher. Elle doit faire au moins 4 enfants pour qu'il soit rassasié. Elle doit lui faire au moins 5 enfants pour qu'il épongeait l'argent qu'il a donné pour la dôtre. C'est quelle mentalité vous avez comme ça ? Vous détruisez vos femmes pour quoi ? Hein ? Vous détruisez vos femmes pour quoi ? Un vrai homme, c'est celui-là. Quand tu lui regardes, tu regardes sa femme. La femme est toujours nyan, nyan. Après 4 accouchements, tu dis que yes. Voilà un homme. Voilà un homme. Quand tu vois une femme qui a 4, 5 enfants, maman, c'est parce qu'il y a un homme aussi derrière qui allège les tâches. Elle est toujours fraîche. La peau est toujours fraîche. Nyan, nyan là. Tu sens que voilà, l'homme participe. La femme n'est pas fanée. Elle n'a pas vieilli. Il y a des femmes là, 35 ans, elles ont tout vieilli. Vieillis. Mais pourquoi ? Parce que toutes les charges reposent. Toutes les charges, non. Quand on trouve celui bandeau, quand on trouve celui qui fait ça, on ne dérange pas. Oui. Quand on trouve celui qui fait ça, quand tu trouves un homme qui te fait ça, maman, ça fait que même lorsqu'il a certains défauts, tu laisses tomber. Parce que toi-même, tu reconnais que maman, c'est un homme qui soutient beaucoup au quotidien. Il participe beaucoup. Il participe beaucoup au quotidien. Oui. Quelle femme en Occident n'aimerait pas avoir un homme qui participe comme ça ? Un homme dont vous avez les invités. Il est prêt. Il y a des hommes qui mangent. Il ne débarrasse pas ça. Il est incapable de débarrasser le plat. C'est-à-dire que la femme va rentrer du travail, trouver le plat. Papa, ce n'est pas normal. Mais je dis, vous pensez que le mariage même, c'est quoi ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on dit que la femme doit s'occuper de son foyer. Non. Il y a des choses dont il ne faut pas rendre son épouse esclave. Vous comprenez ? Il ne faut pas rendre son épouse esclave. Il y a des hommes qui mangent. La femme est occupée. La femme va terminer de faire ce qu'elle fait. Elle va venir débarrasser la table. Parce que pour lui, il se voit comme un roi, comme un chef. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La femme sait qu'elle doit le faire. Mais lorsque ta femme est occupée à faire autre chose, papa, tu manges, je débarrasse. Tu manges, je débarrasse. Enlève ton plat sur la table. Enlève ton plat. Je vous juge, je ne peux pas épouser un homme comme ça. Je vous dis moi la vérité. Je ne peux pas. Je sais que j'ai mes obligations. Je sais que j'ai le pouvoir de transformer un homme. Oui. Ordinaire à un homme extraordinaire. Mais l'être humain, on a toujours besoin de savoir que l'homme nous aide dans cette tâche-là. L'homme a la volonté, même s'il n'a pas le temps. Il le fait. Il participe à son niveau. On a toujours besoin de savoir que c'est un homme qui peut sortir les poubelles sans qu'on ne lui dise. On a toujours besoin de savoir qu'on va rentrer très tard et qu'on trouve les enfants propres. L'homme a lavé. Ben oui, on a toujours besoin de ça. Sachant même que ça fait partie de notre devoir. Mais on a besoin de savoir qu'on a un homme qui se soucie du couple. Qui se soucie de la santé du couple. Parce que lorsque tout repose uniquement sur la femme, le couple sera en danger. Quand la femme est épuisée, le couple va mourir. Si la femme s'épuise, le couple va mourir. On a besoin de voir cette volonté dans les yeux de nos maris. On a besoin de voir que le bébé pleure. Le mari peut aller prendre l'enfant, échanger, donner le biberon. Même si ça fait partie de notre devoir en tant que femme. On est content de savoir. Et parfois, vous allez voir, les femmes ont juste besoin de voir un homme qui est dévoué, qui a même les bonnes intentions. Lorsqu'elle va venir te trouver en train de faire certaines choses, elle va dire, ah chérie, il faut l'essayer, je vais continuer de le faire. Mais lorsque tu sais que tu es avec un têtu, quelqu'un qui a manque de volonté, quelqu'un qui veut même seulement que tu sois brisé au quotidien, ça ne te motive même pas. Tu comprends ? Ça te fait pleurer. Tu te dis que, ah, dans les enfants, c'est pour moi seule. Dans l'histoire du mariage, c'est uniquement pour moi seule. Les souffrances, c'est pour moi seule. Non. Le couple, vous devez partager les souffrances à deux. Vous devez partager le quotidien à deux. Vous devez partager les peines, les charges à deux. Le mari doit être soucieux de savoir que, ah, ma femme est fatiguée. Je dois prendre le relais. Tu rentres du travail, ta femme a passé toute la journée avec les enfants. Papa, tu te laves, prends le relais aussi pour qu'elle souffle. Bah oui, prends le relais aussi. Oui, les hommes africains doivent être rééduqués sur la vie à deux. Les hommes africains doivent être rééduqués sur la vie à deux. Je vous dis, partagez ce direct dans les groupes WhatsApp, dans les groupes sur Facebook. Les hommes africains doivent être rééduqués. Vous ne connaissez pas manager une femme. Malheureusement, excusez-moi de vous le dire. Vous ne connaissez pas manager une femme. Ce que vous oubliez, c'est que les femmes n'ont pas besoin de grand-chose. Parfois, chez la femme, c'est l'intention qui compte. Vous ne savez pas manager vos femmes. C'est pour ça qu'il faut entendre comment vos femmes parlent de vous. Lorsqu'elles parlent de vous, c'est les pleurs. C'est comme le deuil. C'est comme si on parlait de quelqu'un qui est décédé. Lorsqu'elles pensent à vous, son cœur est meurtri. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand tu appelles le nom de son mari, tu as gâté sa journée. Tout simplement, pourquoi le mari est néveux tellement. Il ne fait rien de bon. Oui, il est néveux tellement. Quand elle pense au nom de son mari, c'est comme si elle pensait à quelqu'un qui est décédé. C'est les pleurs, c'est le deuil. Bah oui, vous ne savez pas manager vos femmes. Les femmes ne demandent même pas grand-chose les épouses à la maison. Je dis, c'est l'intention chez les femmes parfois qui compte. Oui, est-ce qu'il y a une femme africaine qui aimerait rendre son mari boniche à la maison? Non, aucune femme africaine, ce n'est pas de notre nature, de notre culture. Aucune femme africaine ne veut rendre son mari boniche à la maison. Non, mais elles ont besoin de savoir que l'homme est conscient. Et il y a même des hommes, la femme fait tout ça, il n'est jamais reconnaissant. Il n'est jamais reconnaissant. Il trouve toujours que la maison est sale, la maison n'est pas propre. Papa, toi, même tu as les mains coupées, si tu trouves que ta femme ne sait pas bien faire certaines choses, tu dois le faire pour ton épouse. Tu dois le faire pour ton épouse. Si tu trouves que ta femme, lorsqu'elle fait le ménage, elle passe l'aspirateur, elle ne le fait pas bien. Papa, au lieu d'aller faire le coméra, je suis son nom. Au lieu d'aller faire le coméra, je suis son nom. Papa, toi-même tu peux le faire, non? C'est ça, former une équipe. Toi-même tu peux le faire. Si tu trouves que oui, il y a des hommes là, vous vous plaignez pour tout. Vous oubliez que l'amour à deux, c'est quoi? C'est l'entre-aide. Quand vous allez comprendre ça, ça va vous éviter certaines choses, certains problèmes même dans le couple. Vous allez comprendre que vous formez une équipe, ça va vous éviter certaines choses. Oui, vous allez arrêter de vous plaindre de vos épouses même pour les inutilités. Oui, au lieu d'aller saboter ton épouse qu'elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça, elle ne sait pas faire ci. Papa, tu peux apprendre ton épouse à le faire. Oui, tu peux apprendre ton épouse à le faire. Oui, tu peux apprendre ton épouse. Tu peux commencer à nettoyer, passer de l'aspirateur selon ta disponibilité. Oui, c'est très important. Selon tes disponibilités, fais un peu l'intention compte, comme je disais. Fais-le un peu. Ben oui, selon tes disponibilités. Oui, au lieu de toujours te plaindre. Oh, ma femme ne sait pas faire ci, ma femme ne fait pas ci, ma femme ne fait pas ci. La maison est sale. Papa, moi, je voyais mon père. Mon père était vieux, je non. J'ai toujours vu mon père, je vous le dis toujours, nettoyer notre chambre, arranger nos vêtements. Pourtant, ma mère était là. J'ai toujours vu mon père enlever les poussières au salon. Vous pensez que c'est une histoire seulement de femmes? Il y a des hommes qui ont été éduqués seulement à croiser les pieds sur la table, à regarder le journal et les autres travaillent. Ben oui, et les autres travaillent, vous comprenez? Je me rappelle comme ça une reine qui m'a dit en science de coaching, coach, tu sais pourquoi cette histoire de soumission là m'énerve? Cette histoire de soumission m'énerve parce que j'ai vu ma mère être brisée dans notre maison. J'ai vu ma mère faner et mon père était toujours là, les pieds croisés à regarder la télé et moi, j'ai grandi avec ça, je n'ai jamais compris. Ça m'a toujours trop choquée. Je disais toujours, mais maman, tu fais tout ça, papa, il ne fait rien. Il ne peut pas aussi aider. On était grandes mais je n'ai jamais vu mon père faire quelque chose. Ma mère se tuait du boulot, elle rentrait du boulot, elle préparait pour nous. Mon père était là, il ne faisait rien, il n'a jamais donné un coup de main, il n'a jamais fait quoi que ce soit. des choses comme ça, vous voyez, ça brûle. Vous comprenez, ça brise le cœur, des choses comme ça. Vous voyez, l'éducation est grandie avec, c'est une dame, elle va commencer même à détester le mariage, à détester les hommes, à détester la vie à deux parce qu'elle a vécu dans ça, elle n'a pas compris. Moi, par exemple, je n'ai pas vécu dans ça. Moi, j'ai vécu où? J'ai vu mon père participer. Donc, pour moi, je ne trouvais pas logique que j'ai un homme qui ne participe pas. Quand je regarde mon mari, parfois je lui dis toujours, ah, tu me rappelles toujours mon père. Tu fais toujours comme mon père. Mon père était quelqu'un même lorsqu'il a pris la retraite. Notre maison, les alentours n'étaient pas sales. Il va défricher partout. Il change les positions de canapé. Il nettoie, il fait les poussières. Il lave. Je vais vous parler d'un homme vieux jeu, plus de 60 ans. Il a gardé cette habitude-là. Il lave les chambres partout. Il ne regarde pas que ma mère là. Il ne regarde même pas que nous. Nous sommes grandes. Qu'on est là. J'allais toujours au Cameroun, mais même jusque-là, je voyais mon père défricher, laver le sol, faire les poussières à l'âge où j'avais là avant qu'il ne décède. Donc pour moi, il était impossible. Je vous dis bien, impossible pour moi d'avoir un homme dans ma vie qui ne peut pas me traiter comme une reine qui ne participe pas. Ce n'était même pas possible. C'était la première des choses que je regardais chez un homme. Parce que quand je voyais les femmes, leur façon de vivre avec les pères des enfants, je disais, non, mais ce n'est pas possible ça. Je disais, non, mais ce n'est pas possible ça. Je disais, non, mais ce n'est pas possible ça. Vous comprenez ? C'est pourquoi, même lorsque je n'avais pas les papiers, les gens me disaient toujours, ah, tu peux faire un mouna ici, ça va te donner les papiers. Moi, j'ai rigolé dans mon cœur, mais parce que je savais que si je dois faire un mouna simplement parce que j'ai le père de l'enfant. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas donner cette opportunité. Voilà. Cette chance-là à un homme qui ne va pas participer. Oui, parce que l'enfant n'est pas que pour moi seul. Vous comprenez ? Moi, ça me faisait rigoler parce que pour moi, quand je voyais ce que d'autres femmes vivaient, pourtant, les papas des enfants sont là, la plupart ne travaillent même pas. Vous connaissez les hommes camerounais. Ils sont là comme ça, la plupart font les affaires. Donc, ça veut dire qu'ils ont assez du temps, ils peuvent bien planifier leur quotidien, mais ils ne participent pas. C'est les femmes qui vont accompagner les enfants. Ils sont encore couchés. Ils sont sur les réseaux sociaux à commenter, à apprécier d'autres femmes. Les femmes se lèvent quand vous les voyez là en cascade. Non. Pour aller déposer les enfants, pourtant, les hommes là sont couchés. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur leur téléphone en train de faire les copiers-coller à draguer d'autres femmes. À dire en Afrique à d'autres femmes, j'arrive en Afrique dans le mois prochain. Ma femme là a insulté. Même leurs femmes les mènent, leurs compagnes sur les réseaux sociaux pendant que c'est elle qui fait tout. Et lorsqu'elle part accompagnée, elle doit aller reprendre encore. Maman, si j'ai des enfants, si je dois les prendre, je dois les récupérer, il faudrait que dans le planning de mon mari, je sache qu'il n'est pas disponible pour le faire. S'il est disponible, il va le faire. L'enfant là, c'est pour nous deux. On participe à l'éducation de l'enfant à deux. Autant je vais déposer les enfants à l'école, autant tu dois pouvoir aller le faire. Sauf si ton travail t'en empêche. Sauf si tu as des rendez-vous d'affaires qui ne te permettent pas de le faire. Mais si dans ton planning journalier, il y a des espaces à l'heure où je récupère les enfants qui le font. Si j'ai déposé le matin, tu vas reprendre. Si je vais prendre l'après-midi, tu vas reprendre. Si je ramène les enfants à l'activité tel jour, oui. Si je ramène les enfants pour une activité tel jour, le jour qui suit, tu dois le faire. C'est l'équipe. L'enfant là, ne m'appartient pas moi seule. C'est l'équipe. C'est l'entre-aide. Je vais toujours le répéter. Vous comprenez, ce n'est pas mon affaire personnelle. Oui, oui. On s'est couché. On a décidé d'avoir un enfant. On a décidé de leur donner une éducation. Et dans l'éducation de l'enfant, l'éducation du père est importante. Oui, oui, oui. L'éducation du père est importante. La touche du père est importante. Il y a des choses quand tu vas avec l'enfant. Tu as l'occasion d'être en intimité avec ton enfant, on va dire comme ça. Tu as l'occasion de causer avec ton enfant. Maman n'est pas là. Les autres ne sont pas là. C'est une occasion de vous retrouver. C'est une occasion d'échanger avec ton enfant. Alors, ce n'est pas seulement une question de maman. Lorsque je prends l'enfant, je vais avec pour une activité. C'est une occasion où je me retrouve seul à seul avec mon enfant où on peut causer nos histoires seul à seul à deux. Vous comprenez ? Donc, je te donne aussi cette occasion-là de le faire aussi, d'avoir cet espace-là toi et l'enfant. Donc, si je vais aujourd'hui de mon papa, c'est toi qui pars. Sauf si ton planning ne te permet pas. Sauf si ton programme d'affaires ne te permet pas. Oui, parce que ce n'est pas une histoire de fête elle seule. Ce n'est pas une histoire de la femme seule. Et si ce n'est pas le cas, ne lui faites plus les enfants. Si c'est un homme qui n'est pas investi, ne lui faites plus les enfants. Si c'est un homme qui n'est pas investi, retenez bien, voilà, vous savez que je milite pour le mariage, mais je milite pour un mariage sain. Voilà, dans le mariage-là, tous les partenaires doivent s'épanouir. C'est ça le vrai mariage. Oui, oui, redéfinissez ce que signifie la vie à deux. Il faudrait que beaucoup se redéfinissent ça. Oui, ce que signifie la vie à deux. Dans la vie à deux, les deux partenaires doivent réussir à s'épanouir. Ce n'est pas moi, je reste là entre les couches, les popotes et tout. Pendant que toi, tu joues ta vie, tu bois tes billets, tu rigoles, pendant que moi, je suis triste. Non, on va se mâcher ensemble. C'est-à-dire, si je porte l'enfant, on part avec une autre souffrance à deux. C'est-à-dire, si je ne peux pas m'épanouir parce que j'ai un enfant, tu ne dois pas t'épanouir. Oui, tu ne peux pas être épanouir et moi, je suis brook et toi, tu vis comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Il doit y avoir des moments où, pour un homme conscient, tu dois dire à ton épouse vraiment de Dieu, ça fait des mois, ça fait des semaines, tu n'es pas sorti. Tu es entre les couches, les céciles, les enfants et tout ça. J'aimerais que tu ailles te divertir. Voici un peu d'argent. Même si je n'ai pas d'argent, va un peu te divertir. Sors un peu, va un peu, va un peu, sors un peu. Va un peu changer d'air. Ça fait du bien. Ça fait que lorsque la femme revient, elle sera encore boostée. Vous comprenez? Mais il y a des femmes qui restent à la maison. Il y a des femmes là pendant le confinement là. Elles n'ont pas vu l'extérieur depuis qu'elles ont accouché. Elles sont seulement dans les couches. Elles vont tomber dans la dépression. Mais l'homme sort tous les jours. Il sort, il est tout chaud, bien habillé. Il est content. Il rit aux éclats. Pendant que la femme, elle meurt à petit feu. Il ne réalise même pas. La femme meurt à petit feu. Il ne réalise pas. Non. Redéfinissez ce que signifie la vie à deux pour vous. S'il vous plaît. Il faut redéfinir ce que signifie la vie à deux pour vous. Ça ne va pas. Et c'est même urgent. Éducation civique doit se refaire chez nos hommes africains. Chez certains là, Dieu merci, heureusement. Il y a encore des hommes qui valorisent, qui aiment, qui participent, qui contribuent au quotidien. Faites des bisous à ces hommes-là. Oui, oui, faites des bisous à ces hommes-là. Parce qu'il y a une certaine génération-là. Il y a une catégorie d'hommes-là. Ils mâtent dans la tête. Ils n'ont rien compris ce que c'est que la vie à deux. Eux, ils ont épousé une femme. Ils ont épousé machine à tout faire. Ils ont épousé pondeuse. Ils ont épousé bonniche. Ils ont mis à la maison. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est elle qui fait tout. Le mari est ce moment-là. Il est ce moment-là. Non. L'amour, ce n'est pas comme ça. Comment ta femme va parler en bien de toi? Comment ta femme l'argent ne suffit pas? Payer les factures, ça ne suffit pas. Il y a des hommes qui pensent que oui, je paie les factures, je paie. Papa, ça ne suffit pas. Il faut participer. C'est-à-dire, omis des factures que tu payes, il faut participer. Oui, oui, oui. Il y a des hommes qui pensent que oui, je paie les factures, je fais ceci, ça ne suffit pas. Dans un couple, ça ne suffit pas. Il y a toujours des choses à faire. Les enfants ont besoin de toi, ont besoin de ta présence. Quand tu rentres à 22h, 23h, les enfants t'ont vu, tu as parlé avec tes enfants, les enfants vont sortir le matin, tu dors encore, ils vont partir. Il y a des enfants dans les foyers, ils font deux jours, un jour, ils ne voyaient pas papa. C'est comme si c'est une histoire de la mère. C'est la mère, il faut que la mère doit toujours mentir. La mère est toujours en train de mentir auprès des enfants. Ah non, tu sais, ton père, il a travaillé, il est fatigué. Ce n'est pas une raison. Quand tu as des enfants, tu ne dois pas dormir sans dire bonne nuit à tes enfants, sans voir les enfants coucher. Il y a des hommes là démissionnaires, il y a des hommes là qui ne mangent jamais à table avec les enfants. L'enfant est même tombé, malade, il ne connaît pas. L'enfant subit même, l'enfant garçon, les attouchements à l'école. C'est le père qui doit être rattaché même aux garçons et tout. Il n'est même pas au courant. Pourquoi ? Il sort quand les enfants ne sont pas là, il revient quand il dorme déjà. Voilà notre génération, les hommes de notre génération. Voilà les hommes de notre génération. Oui. Et vous voulez que les garçons s'identifient à vous ? À vos attitudes là ? Non, changez d'attitude, mais King. Changez vos attitudes, mais King. Les garçons à la maison s'identifient à leur papa, mais quelle est l'attitude du papa à la maison ? Oui. Quelle est l'attitude du papa à la maison ? Voilà pourquoi les garçons s'identifient à vous et demain aussi, c'est des futurs voyous. Des futurs papas démissionnaires, absents. Des futurs papas donneurs de matières premières, absents. Parce qu'ils se sont identifiés à leur papa. Il y a beaucoup d'hommes là, vous voyez, ils ont les attitudes bizarres comme ça. Ils se sont identifiés à leur papa, c'est comme ça que le papa se comportait. C'est pourquoi je vous interprète toujours les femmes, éduquez vos garçons. Apprenez les garçons à friller un oeuf. Apprenez les garçons à friller un poisson. Ne vous dites pas c'est une histoire, non, c'est une histoire de femme, c'est une histoire. Apprenez les garçons à laver un plat. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont le faire dans leur maison. Lorsque la femme sera occupée, ils vont le faire sans stress, sans problème. Ils ne vont pas commencer à chanter oui, j'ai une femme insoumise, j'ai une femme qui ne me fait pas ci, j'ai une femme qui ne me fait pas ça, j'ai une femme. Non, tu n'as pas épousé une bonniche papa, tu n'as pas épousé une machine à tout faire, tu as épousé l'enfant de quelqu'un. Il faut mettre la main à la patte pour que ça avance, pour que tous les deux dans un couple où l'un s'épanouit, l'autre ne s'épanouit pas, il y a un problème, il y a un souci. Et généralement, dans nos couples africains, c'est toujours l'homme qui épanouit. Faites l'expérience, regardez autour de vous. C'est toujours l'homme qui épanouit. Les femmes ne sont jamais épanouies. C'est toujours l'homme qui épanouit. Les femmes ne sont jamais épanouies. Le mari est toujours tout joyeux, comme je dis, toujours bien que ça fait si ils sont 31. Ils sont, ils m'ont dit de ça, ils sont, ils m'ont dit de ça, mais regardez son épouse. C'est toujours les hommes qui s'épanouissent. Ce n'est pas normal. Le couple, c'est un couple déséquilibré. Dans les normes, pour un homme conscient, la femme doit même beaucoup s'épanouir dans un couple parce que c'est la femme aussi qui tient. Ministre de l'Est, de l'Intérieur, qui tient le couple. Et si la femme est déséquilibrée, comment elle va tenir le couple? Vos épouses ne tiennent pas aussi le couple parce que dans la tête, ça ne va pas. Elles sont déséquilibrées. Dans la tête, ça ne va pas. Dans les normes, l'homme doit se rassurer que la femme est épanouie. Oui, la femme doit être épanouie et l'homme doit contribuer à son épanouissement. Pour contribuer à l'épanouissement de ta femme, c'est quoi? Participer. Alléger les tâches. Oui, alléger les tâches. Te préoccuper de son bien-être. Oui, c'est ça, participer. Oui, mais c'est quoi notre génération avec les hommes d'aujourd'hui? Oui, c'est quoi cette génération-là? Oui, changer de mentalité, redéfinissez dans vos têtes ce que signifie la vie à deux. Sinon, ne vous étonnez pas qu'après, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est la femme qui vous manque de respect, c'est la femme, voilà, qui ne vous aime plus. L'amour commence à mourir. L'amour, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une flamme. On l'active. On l'active avec quoi? Avec un bon comportement, les attitudes positives et tout ça. C'est ça qui active l'amour. Papa, l'amour, c'est cette flamme-là, le feu. Si tu n'as pas les bonnes attitudes, l'amour, ça meurt. De toute façon, tu as créé l'amour chez ta femme. C'est cette façon-là que tu dois continuer de le faire lorsque vous êtes marié. Si tu ne crées pas ça, tu ne continues pas, oui, de planter, tu ne continues pas de s'aimer les bonnes attitudes, les bonnes habitudes. L'amour, ça meurt. Oui, l'amour, c'est un sentiment. On ne se lève pas le matin comme ça, sauf le coup de foudre. On dit, j'aime telle personne. Oui, sauf le coup de foudre. Et le coup de foudre, ce n'est pas l'amour. On ne se dit pas, j'aime telle personne. Si on aime quelqu'un, il y a des raisons. On a eu des raisons de l'aimer. Oui, on a eu des raisons de l'aimer. Alors, donne cette raison à ta femme aujourd'hui de continuer à t'aimer. Donne les raisons à ta femme aujourd'hui de continuer à être cette femme soumise. On va être soumis, je ne sais pas, à un homme qu'on ne voit jamais, à un homme qui n'est pas aimant, qui ne, je ne sais pas. Vous demandez des choses que vous-même, si on vous réclame, ça vous est incapable. On va être soumis à un papa absent. Posez-vous aussi cette question-là. Elles ont aussi un cœur. On va être soumis à un homme qui ne contribue pas. Un homme qui a fait vieille faner son épouse. Comment? Why? How? Comment? C'est difficile. C'est difficile. Vous comprenez? C'est difficile. C'est très difficile. Vous comprenez? On va être soumis comment? À un homme qui ne peut pas débarrasser son plat. À un homme qui ne sait pas aimer. Un homme qui n'a pas les paroles valorisantes. Un homme qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train d'insulter son épouse. Comment? Comment on va être soumis à ce châtre-homme-là? C'est difficile aussi, comprenez-le. C'est très difficile. Très, très difficile. Vous savez que c'est dans le même paragraphe que Dieu dit homme, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. C'est dans le même paragraphe. Donc, ce qui veut dire que c'est un test qui est joint, doit aimer, autant la femme doit être soumis. Vous voyez ça, c'est pas pour rien. Dieu ne l'a pas dit dans les passages différents. Donc, allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a un lien, il y a un rapport. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si dans le même paragraphe, dans le même passage, Dieu dit homme, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris, c'est simplement parce que, voilà, autant l'homme doit aimer son épouse, autant la femme doit être soumise. Sinon, ça, ça aurait été dans les passages différents, dans deux passages différents. Mais s'il l'a dit dans un passage, c'est tout simplement pour dire que autant tu réclames la soumission, autant aussi, il faut, voilà, il faut aimer ton épouse. Voilà. Donc, ça va de pair. Vous comprenez, non? Donc, ça va de pair aussi. Donc, il ne faut pas réclamer ceci, ceci, alors que toi-même de l'autre côté, tu n'assumes pas. Toi-même de l'autre côté, tu n'assumes pas. Ça ne motive pas aussi. Vous comprenez? Ça ne motive pas parce que le cœur aussi, le cœur n'a pas d'os. Le cœur réagit la façon dont l'autre se comporte. Le cœur réagit. Tu as les bonnes attitudes, le cœur réagit positivement. Le corps même réagit positivement. Le truc même en bas aussi réagit positivement. Le truc même en bas aussi veut t'accueillir. Le truc même en bas aussi n'attend que toi. C'est un peu comme ça. Lorsque l'amour, lorsqu'il y a les attitudes qui vont avec, tout le corps de la femme réagit positivement. C'est un peu comme ça. Vous comprenez? C'est un peu comme ça. Donc, les hommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, on ne va pas finir ça sans... On ne va pas terminer notre live sans parler du dieu cas de la plante miraculeuse. Attendez. Voilà. On ne va pas terminer là sans parler du dieu cas de la plante miraculeuse. Le dieu cas la plante miraculeuse, la plante qui fait les merveilles dans les couples. Le dieu cas c'est une plante miraculeuse qui vous permet d'éliminer les pêtes blanches chroniques, les picotements chroniques, retrécissement de vagin, c'est la totale. Ça, voilà. Les règles douloureuses, les femmes qui viennent d'accoucher pour les canous du ventre. Moi, avec ma césarienne, j'ai accouché par césarienne mais à deux semaines j'étais déjà top, top debout. Ça m'a beaucoup aidée. Pour l'anémie, les fibromes, vraiment le dieu cas fait ses preuves. C'est 15 euros, nous livrons partout. Vous pouvez jouer dans ça le beurre de karité. Nous avons aussi le beurre de karité mais bon, le beurre de karité c'est un peu loin. Voilà, donc je vous présente là le dieu cas. Le dieu cas fait ses preuves. Vous buvez et vous faites votre beurre vaginal. Quand tu fais ton beurre vaginal avec, tu deviens pem pem. Vous savez, les femmes, si on prend soin de notre intimité, de notre corps, on ne le fait pas toujours pour le mari et on le fait déjà pour se sentir bien avec nous-mêmes. Voilà, ne vous dites pas toujours oui, retrait si le vagin et tout, c'est parce qu'on veut se sentir bien déjà avec nous-mêmes. C'est très important de le savoir. Voilà, lorsqu'on prend soin de notre intimité, de notre corps et qu'on est propre, nous-mêmes, on est bien avec nous-mêmes. On n'a pas des odeurs, tout ça, vous voyez, il n'y a pas d'odeurs et tout ça, c'est très important. Quand tu utilises le dieu cas, tu n'as pas d'odeurs, tu n'as pas de fuite urinaire, tu n'as pas le vagin qui soigne, voilà le numéro WhatsApp, nous livrons partout, c'est 15 euros. Tu n'as pas de fuite urinaire et tout ça, c'est très important, très très important. Toutes les femmes doivent avoir leur mamie de dieu cas. Moi, je ne blague pas avec et je vous dis toujours, les produits indigènes, les produits traditionnels là, sont très importants. Oui, les produits traditionnels sont très importants. Familiarisez-vous avec les produits traditionnels qui n'ont aucun effet secondaire. arrêtez d'introduire les choses dont vous ne maîtrisez même pas les fabrications dans vos cotous là. Tu vois un peu non, vous voyez non les filles. Arrêtez, mais les trucs traditionnels, ça n'a aucun effet. C'est pour ça que moi, je préfère moi les trucs traditionnels et je suis tranquille. Depuis que je bois moi, mon dieu, car je fais ma toilette avec, j'ai fait de ça mon eau. Maman, je n'ai pas les histoires, les picotements, même si je vais dans un café où je fais, j'urine là-bas. Bon, j'aime pas uriner en dehors de chez moi quand même parce que c'est quand même dangereux. Vous voyez, mais depuis ce temps, je n'ai plus des trucs comme ça, les picotements, les pêtes blanches, les trucs comme ça. Non, je n'ai plus les trucs comme ça vraiment. Depuis que j'ai fait du dieu car mon eau quotidien, je suis moins tranquille. Et quand le bas là est tranquille, tu es comme à peser. Tu vois, le bas là est tranquille, il n'y a pas des picotements comme tu ressens comme les fourmillements, les trucs comme ça. Tu es très bien. Le numéro de téléphone est là, épinglé. Le numéro WhatsApp, il est épinglé. Tu es très bien avec toi-même et c'est ça la beauté aussi de la femme. Tu te sens très belle. Tu te sens très belle, très belle. Lorsque le bas est propre, tu te sens belle, tu te sens en santé. Ben oui, c'est-à-dire quand tu marches là, ton homme, tu es sûr de toi parce que tu sais que tu es propre de l'intérieur. Ça rend vraiment très propre, très fraîche et même quand vous allez essayer avec monsieur, il y a une différence avant et après. vous verrez la différence. La différence se fait ressentir tout de suite. Tout de suite, la différence se fait ressentir quand tu utilises le Dieu-K pendant les rapports sexuels. C'est effet immédiat, le Dieu-K. C'est effet immédiat, le Dieu-K. Donc, voilà. Voilà. Je vais vous laisser Karine en RDC. Allez au marché, allez au marché chez les femmes là-bas, vous demandez. Vous voyez, allez au marché, vous demandez aux femmes là-bas. Je ne sais pas. Moi, je connais seulement le nom, le Dieu-K. Les femmes, je vous aime beaucoup. Ensemble, on ira très loin. Connectez-vous sur ma page. Je suis un groupe qu'une reine a créé. Les femmes, les reines qui aiment fêter l'offre. On va faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Je vous aime beaucoup. Ne vous inquiétez pas si parfois je suis dure avec vous. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Et je dis toujours, ne prenez pas mes messages au premier degré. Ce que vous n'aurez. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé, vous comprenez, avec les ateliers et tout ça. Vous avez l'occasion de me côtoyer en dehors des réseaux sociaux. J'aime beaucoup les femmes. Excusez-moi, je ne veux pas choquer. J'aime beaucoup les femmes célibataires. Ça va vous paraître bizarre, non ? J'aime beaucoup les femmes célibataires, les mamans seules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi pour moi ? Parce que, voilà, j'ai toujours cru en elles et cru que c'est des femmes qui ont un potentiel. Parce qu'élever les enfants seules, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Voilà pourquoi quand je les parle, je parle avec une telle force, puissance, pour les réveiller, pour dire que non, ne vous comportez pas comme ça. Ne croyez pas que parce que vous avez les enfants, la vie est finie. Ou alors, vous pensez qu'on se respecte seulement parce qu'on est Madame X. Non. Vous devez marquer votre territoire par vos agissements, vos façons de faire, malgré le fait que vous avez des enfants. On ne doit pas vous parler n'importe comment. Vous comprenez ? Voilà. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour les femmes mariées qui se respectent. Vous savez, pour les femmes mariées qui se respectent, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là qui ont fait ce choix. Parce que moi, je dis toujours, quand tu fais le choix de te marier, c'est un engagement que tu as pris. Il faut le respecter. Et ça part aussi des agitudes. Je vous aime énormément. On aura l'occasion, même en Afrique, de faire des rencontres gratuitement. Voilà. Où on échange ensemble, où on boit un café. Moi, j'aime bien les rencontres, de parler de notre quotidien et tout. On aura cette occasion-là. Voilà. Que Dieu nous précède et que cette histoire de Covid-là s'arrête et qu'on puisse vaquer à nos occupations vraiment tranquillement. Je vous aime énormément. Ne voyez pas, parfois, je fais des vidéos où je suis du... Oui. Vous savez, pour changer les esprits, parfois, il faut être dû. Il faut toucher le cœur. Voilà. Pour transformer. C'est cette force-là, parfois, qui transformait les femmes. Oui, parce que parfois, il le faut. Si tu dis, c'est moi, une femme, non. Tu sais, maman, tu sais, machin, truc et tout. Elle ne va pas voir l'ampleur du truc. Mais quand tu parles comme ça, comme les dames me disent, j'ai suivi ta vidéo. J'ai failli laisser mon plat tomber à la cuisine. mais toi, t'es grave quand même. Tu nous agresses même les femmes à la limite, Je rigole, vous voyez. Donc, parfois, quand tu crées ce choc en elle, c'est là où, quand elle reste, elle se dit, non, mais peut-être la femme a raison. Ah non, mais tu vois, elle commence à culpabiliser et tout ça. C'est là où ça crée le changement en elle. C'est ça. Mais c'est, voilà, ne me cataloguez pas. Ne me... Voilà. Bon, pour celles qui ont l'habitude de m'écrire ou qui m'ont coudé dans les coachings privés ou les formations de groupe, elles ont tous de suite changé de changer. Voilà, elles ont tout de suite compris que, voilà, le life, c'est le life. Il faut chasser le démon avec force. Il faut, voilà. Il faut, parce que le monde aussi va mal. Vous comprenez? Le monde va mal. Oui, nous livrons sur Paris. Nous livrons partout. Etats-Unis, partout, partout, Espagne, Italie, partout. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je serai enchantée de te recevoir en Côte d'Ivoire. Ouais, s'il plaît, t'adieu. S'il plaît, t'adieu. Mais il faut que j'aille déjà. Il faut que... La banche a été comment par soir même. Il faut que j'aille au Cameroun et que je rencontre mes reines du Cameroun, mais gratuitement. J'ai vraiment envie de le faire gratuitement pour les personnes qui sont sur ma part et les femmes. Qu'on se retrouve dans une suite. Qu'on se retrouve dans un, je ne sais pas, dans un endroit qui nous ressemble chic. qu'on boive, qu'on parle de nos difficultés du quotidien, qu'on passe même la nuit qui sait. Voilà. S'il plaît, t'adieu, je vais le faire. Voilà. On espère que cet été, vraiment, cette histoire de Covid va nous permettre, voilà, va disparaître et qu'on va réussir à faire nos programmes et tout. Parce que là, quand on fait les programmes, on est toujours un peu hésitant. Ah, est-ce que ça va marcher avec cette histoire-là? Est-ce que, est-ce qu'on ne va pas gâcher de l'argent pour rien et tout? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, je vous bisoute. Voilà le numéro pour les sciences de coaching et pour votre achat de Djukka. Bisous, bisous, bisous à vous et à très vite. Je suis contente. Vous avez partagé la vidéo et les hommes vont être impactés. Voilà. C'est ce que vous devez faire tout le temps, chaque temps, chaque temps. C'est ce que vous devez faire parce que lorsque je m'adresse aux femmes, les hommes, voilà, ils partagent tellement. Moi-même, je dis, mais pourquoi je veux enseigner aussi les hommes? Mais pourquoi ça ne va pas loin? Je dis, tant mieux. Vous l'avez bien fait aujourd'hui. Bravo à vous, les hommes là. Voilà. Faites écouter la vidéo à vos époux, têtu là. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada